Les maîtres du mystère Pierre Billard a choisi pour vous ce sacré Léo de Fred Cassac avec Jean-Claude Michel et Evelyne Séléna Monsieur, vous désirez ? Bonsoir Barbara Pardon ? Voyons Barbara, vous ne me reconnaissez pas ? Daniel Daniel ? Mais oui, bien sûr, Daniel Excusez-moi, vous êtes un contre-jour Non, c'est à moi de m'excuser Venir ainsi sans prévenir Mais je passais dans la région et je n'ai plus résisté à l'envie de vous faire une petite visite Allez-vous et à vous ? C'est très gentil Et comment avez-vous eu notre adresse ? Par la concierge de votre ancien appartement à Paris C'est elle qui m'a appris que vous étiez parti vous installer à la campagne C'est une femme charmante Oui, un peu bavarde, mais charmante Alors, puisque je passais par ici, je me suis dit, je vais leur faire la surprise Pas pour une surprise, c'est... Pas trop mauvaise, j'espère ? Mais non, voyons, quelle idée Voilà, voilà Bon, ben, ne restons pas là Sur le bas de la porte Entrez Oh, pas longtemps, je voulais juste... Je voulais juste voir comment vous alliez Vous voyez ? Depuis tout ce temps Vous voyez, je vais très bien Eh, tant mieux, tant mieux, tant mieux Asseyez-vous Oh, merci Ça me fait plaisir de vous revoir, Barbara Et moi aussi, Daniel Moi aussi Je vous sers quelque chose Non, 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 rien du tout Vous ne vous dérangez surtout pas Comme vous voudrez Léo fait toujours venir son whisky directement d'Ecosse Du fournisseur particulier de la cour d'Angleterre Toujours, oui Sacré Léo Bon, ben, alors... Je me laisserai faire pour un petit scotch Un petit scotch, bon Il va bien ? Qui ? Léo ! Il va bien ? Ça va Il n'est pas là ? Vous m'arrêterez Oh, 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 juste un doigt, merci Léo, je voulais dire Léo Il n'est pas là ? Non Avec de la glace ? Euh, s'il vous plaît, oui Je suis bien Oh, mais non, vous n'allez pas me laisser boire tout seul Non, non, bien sûr Il va rentrer bientôt ? Léo ? Léo, oui Non, malheureusement, non Il est en voyage Oh, quel dommage Moi qui me faisais une joie de lui serrer la main Il est en voyage pour longtemps ? Assez longtemps, oui Oh, mon Dieu, que c'est bête Enfin À votre santé, Barbara Santé Et À celle de Léo ? Ah Décidément, il est délectable Un peu rude au premier abord Avec un arrière-goût subtil Et Sauf encore meilleur que dans mon souvenir Sacré Léo En voyage Alors comme ça, il vous laisse toute seule dans cette grande maison en pleine campagne Il le faut bien Les affaires Sacré Léo Avec ses airs nonchalants, il a toujours travaillé comme un bœuf Je me souviens qu'au lycée, il me répétait toujours Réussir en travaillant, c'est d'importé de tout le monde Ce qui est difficile C'est de réussir en ne faisant rien Et comme un homme courageux doit toujours rechercher la difficulté Un homme courageux ne doit rien faire Oui, en attendant, il a passé son bac à 15 ans Et il est sorti de HEC dans les trois premiers Il cachait bien son jeu Il est toujours détendu, toujours gai, toujours optimiste Je lui disais Tu es d'un optimisme morbide Quand on était déprimé, il mettait un point d'honneur à vous remonter le moral Il ne vous lâchait pas avant Ah, sacré Léo Dites-moi, vous êtes bien installé ici ? C'est un ancien moulin Ah oui, je me disais aussi, c'est... C'est très rustique, c'est... Un moulin Louis XIII Rustique, mais... majestueux Ah, on savait construire en ce temps-là On avait le sens de la grandeur Même dans les moulins Peut-être la place, hein, c'est... Oui, beaucoup Et alors vous êtes au calme, c'est... c'est isolé Très C'est pas un peu... trop isolé ? Le village n'est qu'à dix kilomètres Oui, à volte d'oiseau Sacré Léo Lui qui répétait toujours J'aimerais mieux vivre dans un taudis à Paris Que dans un palais à la campagne Ben voilà, il se retrouve dans un moulin Louis XIII Cigarette ? Non, merci, surtout pas C'est bien ça, vous avez cessé de fumer ? Et je vous demande de ne pas fumer non plus Oui, c'est... c'est ce que me demande aussi mon médecin Excusez-moi, mais je ne peux plus supporter la fumer du tabac Une allergie Tiens Oui, ça me donne de l'asthme De l'asthme ? Des crises épouvantables Comme c'est curieux De nos jours, n'importe qui peut se retrouver n'importe quand allergique à n'importe quoi Sans savoir comment Oui, ces phénomènes allergiques demeurent encore très mystérieux Rien d'effet Ça, j'en avais déjà appris de belle sur l'allergie Mais je ne la soupçonnais quand même pas d'être contagieuse à retardement Pardon ? Durant son adolescence, Léo avait des voies respiratoires si sensibles Qu'elle réagissait à la moindre substance irritante dans l'air Entre autres, à la fumée du tabac Ça lui donnait des crises d'asthme épouvantables Ou peut-être était-ce parce qu'il avait de l'asthme Que ses voies respiratoires étaient aussi sensibles Les médecins ne semblaient pas très fixés Vous ne le saviez pas ? Non En effet, c'est très curieux Ou peut-être le saviez-vous En espérant que moi, son ami d'enfance Je n'en souviendrai plus Que voulez-vous dire ? De fait, je l'avais presque oublié Ça remonte bien à une vingtaine d'années Depuis, je le croyais guéri définitivement Enfin, Daniel, puisque je vous dis que c'est moi Qui ne peut plus supporter le... Allons, Barbara À quoi bon ? Il est ici, n'est-ce pas ? Il est ici ? Oui, il est ici Je m'en doutais depuis mon arrivée À quoi vous en doutiez-vous ? Non, je ne sais pas Nous nous connaissons depuis si longtemps Une si vieille amitié, ça doit donner des antennes Comme un vieil amour Et puis, il faut dire que... Vous ne mentez pas très bien, Barbara D'habitude, je m'y prends mieux Il y a des jours comme ça où on n'est pas en forme Il y a surtout des gens comme vous À qui l'on n'aime pas mentir Ça, c'est gentil Alors, ce sacré Léo, il va se décider à se montrer Léo ! Allons, Léo, mon bon frère Tu peux venir sans crainte Pas une valute de fumée Pas un grain de baleine Pas un poil de chat L'air est aussi pur que le fond de mon cœur Daniel, taisez-vous Taisez-vous Il ne viendra pas Comment ça ? Pourquoi ne voudrait-il pas venir ? Il ne peut pas Il ne peut pas ? Il dort J'attendrai qu'il se réveille Il ne viendra pas, même une fois réveillé Mais vous ne voulez pas dire que... Si, Daniel Il est malade Malade ? Oh, mais pas gravement S'il ne s'agit que de la réapparition de ces anciennes crises d'asthme, ce n'est pas... L'asthme n'a réapparu qu'après... Après quoi ? Après l'accident Léo a eu un accident ? Nous avons eu un accident de voiture Je m'en suis bien tirée et pas lui Fractures diverses, traumatismes crâniens Oh, le pauvre... C'est arrivé il y a longtemps ? Plusieurs mois déjà Mais il n'est sorti de l'hôpital que depuis quinze jours Il est là Dans la chambre à côté Oh... Enfin, il se remet et il récupère ? Lentement, très très lentement Et je peux le voir ? Non, il ne vaut mieux pas, Daniel Ces crises d'asthme sont très violentes Elles ont entraîné une... Une grave fatigue cardiaque Repos absolu au lit et pas de visite D'ailleurs, il dort presque tout le temps Enfin, quand il se réveillera Je vous promets, je resterai pas longtemps Rien que pour lui dire bonjour Échanger deux mots avec un ami d'enfance qu'il n'a pas vu depuis des années Ça peut pas lui faire de mal, au contraire Mais vous revoir brusquement après si longtemps risque de provoquer un choc émotif Et le médecin m'a formellement recommandé de lui éviter D'ailleurs, vous ne pourriez même pas échanger deux mots avec lui Si vous lui parliez, il ne pourrait pas vous répondre Il était encore si faible ? Le traumatisme crânien a provoqué des lésions psychosensorielles Le fait de... de l'anartrie De l'anart quoi ? De l'aphémie, si vous préférez Excusez-moi, Barbara Mais je n'ai pas eu autant que vous à faire au médecin ces temps-ci Il est aphasique Un peu plus parlé ? Non Il comprend tout, il peut lire Même écrire un peu, mais il ne peut pas s'exprimer Oh, c'est affreux Lui qui appréciait tant les charmes de la conversation Mais c'est... enfin, c'est définitif Non, il peut guérir Avec une bonne rééducation Beaucoup de patience, beaucoup de soins Beaucoup de précautions C'est bien moi ça J'ai toujours eu le génie de la gaffe Faire et dire exactement ce qu'il ne faut pas quand il ne faut pas Léo appelait ça le tact à l'envers Je débarque là, sans prévenir, avec mes gros sabots Pensant me surprendre en plein bonheur, et voilà Mais vous ne pouviez pas vous douter Mais pourquoi ne m'avez-vous pas dit tout de suite la vérité, bon sang Au lieu de me laisser patauger avec mes questions idiotes ? Léo tient à ce que le moins de monde possible soit au courant de son état Il ne veut pas qu'on le sache, elle était diminuée Il a toujours eu horreur de s'avouer malade En plus, il ne se pardonne pas sa maladresse Sa maladresse ? L'accident C'est lui qui conduisait Comment il s'est arrivé ? Nous roulions en pleine ligne droite, le long d'un petit ravin Nous ne faisions pas plus de sang Tout à coup, il a perdu le contrôle de la voiture Elle est tombée dans le ravin en faisant plusieurs tonnages Je me suis retrouvée assommée, mais... Indemne Toujours attachée au siège par ma ceinture Léo, qui n'avait pas attaché la sienne, a été éjectée Sa tête avait heurté un rocher Pourquoi avait-il perdu le contrôle de la voiture ? Justement, je le demande encore Il était fatigué, vous reliez depuis longtemps ? Pas même depuis une heure Si c'était après le déjeuner Et s'il a gardé le coup de fourchette que je lui ai connu Il a pu se mettre à somnoler ? Non, c'était le matin, nous avions pris un café et deux biscottes Il a peut-être voulu chasser une guêpe ? Il n'y avait pas de guêpe dans la voiture Quoi ? Alors, une défaillance mécanique ? Un pneu éclaté ? Non, Daniel Cet accident remonte à plusieurs mois J'ai déjà eu les gendarmes, l'assureur et les experts sur le dos Ils ne vous ont pas attendu pour se poser toutes ces questions Ni formuler toutes ces hypothèses Ni examiner les pneus, la direction, le circuit de freinage et le reste Oui, c'est vrai, excusez-moi Et Léo, il n'a rien pu leur dire ? Oh, pardon, oui, c'est vrai Puisqu'il peut quand même écrire Oui, ils lui ont demandé pourquoi il avait perdu le contrôle de sa voiture Ils lui ont donné une feuille de papier pour qu'il réponde par écrit Juste, juste quelques mots Et alors ? Il a dessiné un point d'interrogation Il n'y a rien d'étonnant Un conducteur qui perd le contrôle de sa voiture sans savoir pourquoi ça arrive tous les jours Encore un peu de whisky ? Bah, ma foi, après ce que vous venez de m'apprendre, je ne dis pas non Ça me remettra Merci Alors À la santé de Léo À son complet et heureux rétablissement Vous ne pouvez pas savoir Ce que ça me fait de savoir là, dans la pièce à côté, coucher dans un lit Sans savoir parler C'est que Léo et moi, ce n'est pas rien, vous savez Je sais Une amitié d'un quart de siècle, ça crée des liens On avait six ans quand on s'est connus En entrant au lycée Nous avons fait toutes nos études ensemble Les siennes, très brillantes Les miennes, un peu moins Lui, il est entré à la filiale française de la compagnie internationale d'électronique Et dès qu'il a pu, il m'y a fait entrer aussi Comme chef du service des relations publiques Un bienfait n'est jamais perdu Il a été royalement récompensé de celui-là Par vous ? Involontairement, oui S'il ne m'avait pas fait obtenir ce poste Je ne vous aurais pas engagé comme secrétaire Si je ne vous avais pas engagé, il ne vous aurait pas connu Et s'il ne vous avait pas connu, il ne vous aurait pas épousé Vous oubliez une étape Après avoir fait ma connaissance, il m'a prise, lui, comme secrétaire Seulement après mon départ pour un stage de recyclage aux Etats-Unis Je lui avais demandé de veiller sur vous Comme d'habitude, il a tenu sa promesse Comme d'habitude Il était plus intéressant pour vous de devenir sa secrétaire que de rester celle de mon remplaçant Et il était plus intéressant de devenir sa femme que de rester sa secrétaire, n'est-ce pas ? Non, 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 ce n'est pas ce que j'ai voulu dire Vous ne l'avez jamais pensé ? Quand j'ai reçu à New York la lettre où vous m'annonciez que vous l'épousiez, ça m'a fait un choc Mais je n'ai jamais pensé que vous l'épousiez par intérêt Et j'ai été heureux Pour vous et pour lui Sincèrement ? Sincèrement Franchement, sincèrement ? Vous en doutez ? Parce que je vous avais fait un petit peu la cour avant mon départ ? Parce que vous m'aviez demandé un petit peu en mariage ? J'ai dit que j'avais été heureux Pour vous et pour les autres, je n'ai pas parlé de moi Respecter le mieux de ma vie privée Vous ne m'en avez pas voulu ? J'ai eu très froid à Barbarage J'ai eu l'impression que ma vie perdait sa raison d'être Je ne suis d'ailleurs pas très sûr qu'elle l'ait retrouvé Mais je ne vous en ai pas voulu Sain Daniel Non, je ne pouvais pas vous en vouloir de tomber amoureuse d'un homme tel que Léo Si vous m'aviez préféré un playboy visqueux ou un solennel imbécile, je me serais révolté, mais Léo Par l'intelligence et par le caractère, il me valait cent fois Il vous méritait cent fois plus que moi Et surtout, cent fois plus que moi, il pouvait vous rendre heureuse Vous avez toujours manqué de confiance en vous, Daniel Et je n'ai jamais été le seul à ne pas me faire confiance Trois mois après mon retour aux Etats-Unis, le PDG m'a retiré mon poste Il faut croire qu'on m'avait recyclé de travers Léo a quand même pu obtenir qu'on me donne une nouvelle chance dans une succursale de la compagnie À Rouen On n'a pas marché non plus Pourquoi ? Ben, je m'ai très bien compris Je crois que le PDG ne voulait décidément plus entendre parler de moi Mais je me suis retrouvé sur le sable C'est encore Léo qui m'a dépanné Oui, il m'a trouvé une situation de promoteur des ventes dans une société lyonnaise dont il connaissait le directeur Vous vous souvenez ? Je venais vous voir à Paris, Léo et vous, trois quatre fois par mois Et puis, on vous a moins vu ? Hum, des ennuis Quel genre d'année ? Le directeur s'est fourré dans la tête que je voulais lui prendre sa place Que l'un de nous deux était trop Et que ça n'était pas lui Alors je suis parti Décidément Vous voyez à quoi vous avez échappé ? Avec moi, vous auriez fait plus souvent vos valises que du lèche-vitrine Et après, nous vous avons perdu de vue à peu près À peu près complètement Je me retrouvais sur le sable Une fois de plus Une fois de plus, Léo est arrivé Comme Zorro Avec mon curriculum vitae baladeur, j'étais pas facile à caser Il a quand même fini par me pistonner auprès d'une fabrique de parapluie À Aurillac J'y suis toujours Enfin, j'y suis J'y suis, j'y suis encore Et depuis, on ne vous voit plus du tout C'est que le parapluie, c'est très absorbant Et Aurillac, c'est pas direct Évidemment Mais c'est pour vous dire Chaque fois que j'ai eu besoin d'un coup de main Léo a été présent Fidèle Avec une gentillesse, une simplicité, une patience Et tout ça sans se vanter Même auprès de vous Vous n'étiez même pas au courant de tout ce qu'il a fait pour moi Vous en avez très peu parlé Très peu Une telle discrétion, une telle délicatesse Sacré Léo Et le savoir dans cet état Un être toujours si plein de vie, de gaieté, de fantaisie N'est-ce pas ? Je me souviens Je me souviens quand nous étions étudiants Il portait la barbe Alors là, vraiment, la belle barbe Quand on se baladait le soir au quartier latin Chaque fois qu'il apercevait une fille qui lui plaisait Il me faisait crier Embrassez le barbu ! Et moi je criais Embrassez le barbu Jusqu'à ce que la fille pédisse par l'embrasser Souvent il partait avec elle En me faisant un petit signe d'au revoir Et jamais il ne manquait de me téléphoner après Pour me raconter comment ça avait marché En général ça avait bien marché J'étais content pour lui Ah, on peut dire qu'on en a passé des bons moments ensemble Il était si drôle, si spirituel Avec un tel sens de l'humour Il avait une sorte de génie pour donner des surnoms à tous ceux qui le connaissaient Des surnoms qui les peignaient d'un trait impitoyable Oui C'est une habitude qu'il a conservée Moi, il ne m'a jamais donné de surnom Il disait qu'il ne ferait pas ça à son plus vieil ami C'est vrai Pour lui vous êtes Simplement le pauvre vieux Le pauvre vieux ? Sans plus Quand il parle d'un pauvre vieux sans autre précision Tout le monde sait qu'il s'agit de vous Ah bon ? Vous vous souvenez comme il a la dent dure parfois Oh, je ne l'ai jamais entendu dire du mal de vous, au contraire Ah bon ? Ah oui, il parle toujours de vous comme d'un gentil garçon Sans une once de méchanceté Ça c'est gentil Il dit que vous avez conservé une fraîcheur d'âme émouvante Sacré Léo Que vous êtes le dernier vestige de l'innocence intégrale L'ultime spécimen de la candeur chimiquement pure La race est éteinte, le moule est cassé Il exagère ? Il me l'a souvent répété Des moules comme lui On n'en fait plus Oh ! Vous le connaissez, il n'a jamais résisté à un mauvais bon mot Même sur sa propre mère Sous son air sérieux, quel farceur Il adorait faire des blagues Des blagues sanglantes mais impayables Et après, il en riait de si bon cœur qu'on était incapables de lui en vouloir Il ne vous a jamais raconté celle qu'il m'avait faite ? Quelque soit Oh évidemment ça remonte déjà une dizaine d'années mais rien que d'y penser Oh il vous en a faite plus récente Ah bon ? Je ne m'en souviens pas moi La plus impayable C'est quand il vous a fait expédier pour un an aux Etats-Unis Qu'est-ce que vous dites ? Eh oui Lui me... Comment ? Il avait assez d'influence sur le président pour le convaincre que cela vous ferait le plus grand bien Mais pourquoi ? Quel besoin avait-il de me faire envoyer là-bas ? Oh l'ondagne Vous ne devinez vraiment pas ? Comment à cause de... A cause de vous ? Quand vous m'avez présenté à lui Je lui ai fait une impression très vive Et quand un peu plus tard vous lui avez confié les sentiments que je vous inspirais Ainsi que vos projets matrimoniaux Il a éprouvé comme une... Une sorte de déception De déception ? Une fille comme moi avec un garçon comme vous C'était plus qu'une erreur, c'était du gâchis Barbara Selon ses propres termes Alors il vous a envoyé vous faire recycler Et il en rit encore Vraiment ? Mais moins que de la manière dont il vous a fait muter à Rouen Parce que Rouen aussi c'est... Après m'avoir épousée Il ne tenait guère à voir l'ancien soupirant de sa femme dans les parages Farceur mais jaloux Il n'en donnait pas l'impression Quand je venais vous rendre visite à tous les deux il était toujours charmant Et même une fois à Rouen j'ai continué à venir vous voir souvent Justement il a estimé que c'était encore un peu trop souvent Ah bon ? C'est pourquoi il vous a fait virer ? Virer ? Il n'a pas eu grand mal à convaincre le président que votre stage aux Etats-Unis N'avait peut-être pas donné tous les résultats escomptés Que vos résultats à la succursale de Rouen n'étaient peut-être pas aussi satisfaisants Qu'on aurait pu s'y attendre et qu'enfin... Bref la compagnie avait peut-être perdu suffisamment d'argent comme ça avec vous Non Barbara mais c'est lui qui m'a aidé à retrouver une situation À Lyon 459 km de Paris Liaison facile par le rail et la route Enfin il faut le temps Évidemment je ne suis plus revenu vous voir qu'une fois par semaine Une fois de trop Alors vous n'allez pas encore me dire que c'est... Quelques insinuations bien placées au PDG à qui il vous avait recommandé Un PDG est toujours disposé à croire qu'on veut lui prendre sa place Et vous vous êtes retrouvé dans les parapluies à Aurillac 548 km de Paris Oh ! Incroyable Et du coup nous vous avons un peu perdu de vue cher ami Je ne voudrais pas vous inquiéter mais si vous recommencez à venir nous voir Je parie que vous vous retrouverez d'ici peu à Perpignan dans les fruits et légumes Ou au fin fond des Pyrénées dans l'élevage du mouton Ça alors Ah ben ça alors Alors ça je ne peux... Vous permettez ? Je vous en prie, serez-vous Merci Excusez-moi mais tout ça m'a... Ça m'a un peu secoué Et vous ne vous êtes vraiment jamais douté de rien ? Non Rien du tout Moi je croyais être poussé vers le sud Par une sorte de fatalité Léo ! Lui ! Ah le... Ne plus pas voyons Vous avez oublié qu'il est à côté ? Vous allez le réveiller ? Oui bah qu'il se réveille je lui dirai deux mots À quoi bon il ne pourrait pas vous répondre ? Il n'y a pas besoin qu'il me réponde pour lui... Daniel ! C'est un malade à présent Malade ou pas M'avoir fait ça à moi un ami d'un quart de siècle Calmez-vous je vous en prie Je vous ai raconté tout ça parce que je croyais que ça vous amuserait ? Si j'avais pensé que vous prendriez tellement à coeur Maintenant c'est du passé Mais comment ça du passé ? Je vis toujours moi et il a gâché ma vie Mais Léo dit que grâce à lui vous avez beaucoup voyagé Et qu'avec votre caractère vous devriez réussir dans le parapluie Sacré Léo Au fond Quand j'y pense tout ça ne me surprend pas tellement de sa part finalement Ah non ? Non Oui il était mon meilleur ami Il me fascinait oui je l'admirais Et en même temps obscurément Obscurément ? Je sentais que toutes les qualités que j'admirais tant chez lui Et même son amitié N'était que Comment dire ? Une façade ? Voilà une façade exactement Qu'intérieurement toute sa chaleur humaine était froide comme de la glace Que derrière sa fantaisie et son humour il était dur comme... Un silex Et que c'est des dehors généreux et il ne pensait qu'à lui-même Et que si jamais on devenait un obstacle sur sa route Il n'y aurait plus l'amitié qui tienne Ni d'amour non plus Daniel Oh ça d'amour non plus Vous voulez dire Qu'il ne vous aime plus ? Oh je me demande quelquefois si Il ne m'a jamais aimé Pourquoi vous aurait-il épousé ? Pourquoi se serait-il donné autant de mal pour m'écarter de vous ? Vous savez Daniel Quelqu'un a dit Il n'y a pas d'amitié Il n'y a que des moments d'amitié En amour c'est un peu la même chose Il n'y a pas d'amour Il n'y a que des preuves d'amour Et la jalousie n'est pas une preuve d'amour convaincante Jaloux ? S'il ne l'était pas Vous seriez encore dans l'électronique Et non dans les parapluies Non mais en ce qui me concerne Ça peut s'expliquer Après nos presque fiançailles entre vous et moi En ce qui vous concerne à la rigueur Mais pense qu'il concerne tous les autres Tous les autres ? Tout homme à qui je pouvais avoir affaire de près ou de loin Sans aucune exception Et sans distinction d'âge Il m'a d'abord interdit de continuer à travailler Il me voulait exclusivement femme d'intérieur Mais une femme d'intérieur est parfois amenée à se rendre à l'extérieur Et à l'extérieur On peut être amenée à rencontrer des hommes Alors si je voulais éviter les scènes J'avais donc intérêt à rester confinée dans notre appartement Je me contentais d'inviter de temps en temps des couples amis Mais un couple se compose généralement d'une femme et d'un homme Plus d'invitation Et dans un appartement à Paris On a des locataires avec qui l'on peut être amené à échanger quelques mots Et parmi ces colocataires Il y a des femmes et des hommes Finalement, nous avons donc quitté Paris pour ce moulin Louis XIII Il est à 10 km du plus proche village, comme vous l'avez remarqué Mais il n'y a dans ce village aucun homme qu'au-dessous de 80 ans C'est confondant Tous les autres sont partis à la ville Non, 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 ce qui est confondant c'est que Léo vous est à ce point isolé du monde Je m'en serais accommodée si cela avait au moins suffi à faire cesser ces crises de jalousie Parce qu'elles ont continué ? Oh, pire que jamais De qui peut-il être jaloux dans ce trou perdu ? Mais il était bien obligé de me laisser seul pour aller travailler Il va de soi que dès qu'il a eu le dos tourné J'ai pris un amant Avec qui je passais des nuits pimpantes jusqu'à son retour Mais c'est absurde, voyons C'était surtout pénible Et j'ai commencé à avoir peur Peur de lui ? Il s'est mis à me menacer Vous menacer ? Sans arrêt Quel genre de menace ? Oh, si tu continues à m'en préférer à un autre, je ne m'imposerai pas Je disparaîtrai définitivement Mais je te préviens, tu disparaîtrai avec moi Comment ça ? Il voulait se tuer et vous tuer ensuite ? Enfin non, je veux dire le contraire C'était clair, non ? Et vous pensez qu'il aurait été capable de passer des menaces aux actes ? Il a failli le faire Vous voulez dire que s'il n'y avait pas eu cet accident Non, Daniel Je veux dire qu'il y a eu cet accident Que vous pensez ? Vous pensez que ça n'était pas un accident ? Je suis bien placée pour en être sûre Je suis d'à côté de lui Il n'a pas perdu le contrôle de la voiture Il nous a jetés volontairement dans le ravin D'un seul coup, comme ça ? Comme ça, d'un seul coup Et après toutes ces menaces, vous étiez quand même monté avec lui dans la voiture ? Vous ne vous méfiez pas ? Tout en moins que les derniers temps, ses soupçons paraissaient s'être calmés Je croyais l'avoir convaincu de leur absurdité Il était redevenu presque charmant J'aurais pourtant dû savoir que plus il était charmant, plus il fallait s'en méfier Mais pourtant, vous n'êtes pas disputé dans la voiture ? Pas du tout Il me faisait admirer le paysage Il n'a pas agi, je ne sais pas, moi, dans un moment de colère Absolument pas C'était prémédité Froidement Enfin Dieu merci Il n'a réussi ni à vous tuer, ni à mourir Si vous voulez mon avis, il n'avait nullement l'intention de mourir La preuve, il n'avait pas attaché sa ceinture Lui qui n'y manquait jamais Il comptait sauter de la voiture, une décapotable, juste avant qu'elle ne quitte la route Il n'en a pas eu le temps Il s'est produit le contraire de ce qu'il espérait Il s'est grièvement blessé en s'éjectant Pendant que la ceinture me maintenait indemne sur mon siège Si vous ne croyez pas à la justice immanente après ça Mais, enfin, pourquoi n'avez-vous rien dit ? Mais à qui ? Au gendarme À quoi bon ? Léo est assez puni comme ça, il va rester infirme pour la vie Vous m'aviez dit qu'il pouvait guérir Oh, retrouver l'usage de la parole, oui L'usage de ses jambes, sûrement pas De plus, il est terriblement diminué par des crises d'asthme épouvantables Lui qui se vantait si souvent de sa santé de fer De ses nerfs d'acier, de sa résistance physique Le voilà à la merci du moindre choc émotif Et se savoir aux trois quarts impotents Condamné à un repos quasi complet Lui qui était si actif Oui, si vivace Si plein d'énergie et de guettée Toujours prêt à faire des blagues aux copains Il doit endurer une torture morale atroce Un véritable calvaire Encore un peu, Louis K Ah, écoutez, c'est pas de refus, merci, je veux dire Merci Excellent, vraiment Sacré Léo S'il connaît un whisky Je suppose qu'il n'a plus le droit d'en boire à présent Hélas, non ? Oh, il me supplie de lui en autoriser une petite gorgée de temps en temps Évidemment, je suis obligée de la lui refuser Naturellement C'est pas un malade facile, hein ? La maladie aurait-elle quelque peu entamé sa guettée naturelle ? Précisément, il est très capricieux Il faut avoir beaucoup de patience avec lui J'admire votre dévouement Compte tenu des circonstances Léo et mon mari Malgré tout Mon devoir est de rester auprès de lui Oh, de toute façon, ma vie est finie Je l'ai méritée Pourquoi dites-vous cela ? Un homme bon et franc Qui m'aimait sincèrement J'en ai préféré un autre Plus brillant et plus séduisant Mais Mais qui n'aime que lui-même Barbara J'en suis punie, maintenant Ça aussi, c'est la justice immanente Ma chance d'avoir une vie heureuse C'était présentée avec vous Je n'ai pas pu la saisir Je n'ai pas su vous attendre Tant pis pour moi La même chance ne se présente pas deux fois Maintenant, il est trop tard Pourquoi trop tard, Barbara ? Je vous aime toujours C'est vrai ? Pourquoi croyez-vous que je ne me suis pas mariée ? Cher Daniel Alors, si jamais Si jamais Si jamais je redevenais libre un jour Vous voudriez encore deux mois ? Avec joie, Barbara Avec joie Refaire ma vie avec vous Oubliez ces années de cauchemar Oh, mais ce n'est qu'un rêve Il y a Léo, Daniel Oui Il y a Léo Et tant qu'il y aura Léo ? Evidemment Tant qu'il y aura Léo Cela peut durer, Daniel Durer Cinq ans Dix ans, quinze ans Même davantage Quand je serai libre Je ne serai sans doute plus qu'une femme vieillissante Ou plutôt Une femme déjà vieille avant l'âge Aurez-vous la patience de m'attendre ? Et voudrez-vous encore de moi ? Encore et toujours, Barbara Et même alors, nous aurons perdu nos plus belles années Car enfin, vous ne serez plus tout jeune non plus Vous me direz que je pourrais me libérer plus tôt que le divorce existe Mais sans même vouloir parler des conséquences financières qu'un divorce entraînerait pour moi Je ne peux pas abandonner Léo dans l'état où il est Justement Dans l'état où il est Il est fois semblable qu'une issue fatale Pourrait intervenir prochainement ? Eh bien, il paraît que non Paradoxalement Un organisme délabré comme le sien Peut au contraire se prolonger d'autant plus longtemps Qu'il fonctionne au ralenti C'est comme la flamme d'une lampe à gaz Si on la laisse brûler à feu doux Oui Ou comme une cigarette Comme une cigarette Si on ne tire pas dessus Voilà Si on ne tire pas dessus C'est absurde Quoi donc ? L'état où il est prolonge sa vie Alors que précisément dans l'état où il est La mort serait pour lui une délivrance N'est-ce pas ? Oui, une délivrance, oui En particulier Il serait délivré de vous Pardon ? Une femme Qui ne l'a jamais aimée Qui ne l'a épousée que pour sa situation Mais qu'est-ce qui vous prend ? Qui ne songe plus maintenant qu'à s'en débarrasser comme d'un vieux chien malade Vous êtes fou ? En se faisant aider par ce pauvre vieux Daniel C'est du délire ! Après avoir vérifié, bien sûr, que ce brave imbécile est toujours amoureux On s'était jadis fiancé avec lui, faute de mieux Mais quand il a été envoyé en stage à l'étranger, on s'est empressé de faire du charme au directeur De là en devenir la secrétaire particulière, puis l'épouse légitime Il n'y avait qu'un pas Ou plutôt un saut Un saut de lit, bien entendu Daniel, je vous suggère de finir votre verre et de reprendre la route Et vos esprits Or, voilà que le brave imbécile reparaît, comme par miracle Au moment où l'époux devient encombrant Alors on se dit, pourquoi ne pas profiter de cette réapparition miraculeuse du brave imbécile ? Vous dites n'importe quoi ! Non, non, Barbara, ne vous excusez pas, c'est humain L'ennui, c'est que les miracles sont rares Et que ma brusque réapparition n'en est pas un Le miracle serait que vous cessiez vos divagations Je suis revenu parce que j'ai reçu une lettre Une lettre ? De Léo De Léo ? Vous l'avez dit vous-même, il ne peut plus parler Mais il peut encore écrire Vous allez Ah, voici Posté avant-hier du village voisin Le cachet de la poste faisant foi Il peut à peine bouger Et en admettant qu'il ait pu vous écrire cette lettre Comment vous l'aurait-il fait parvenir à mon insu ? Il me l'explique, entre autres choses Il me l'a écrite pendant l'une de vos absences Qui sont de plus en plus fréquentes Et de plus en plus prolongées Faut bien aller chercher des provisions au village Ah bah oui, ça, 10 km à l'aller, 10 km au retour Des achats à faire, évidemment, ça prend du temps Ça vous en prend même énormément Puisque d'après Léo, vous partez le matin de bonne heure Pour ne revenir que tard le soir Il a besoin de médicaments qu'on ne trouve pas au village Et que je dois aller chercher en ville Il le sait très bien Avec sa perpétuelle jalousie Bref, il a donc eu largement le temps de m'écrire Après quoi, dans son fauteuil roulant Il a réussi, non sans peine le malheureux A traverser le parc jusqu'au mur de clôture Et il a envoyé cette lettre par-dessus le mur avec un élastique Une lettre par-dessus le mur avec un élastique ? Je vais sans doute vous paraître horriblement tortueuse Mais n'aurait-il pas été plus simple que Léo me donne cette lettre à poster ? Non, écoutez, il va sans doute vous paraître horriblement soupçonneux Mais, voyez-vous, il n'était pas très sûr Qu'en voyant cette lettre adressée à son plus vieil ami Vous ne soyez pas très tenté d'en prendre connaissance Et il était tout à fait certain Qu'en ce cas, vous n'auriez pas envie qu'elle me parvienne Cela dit, maintenant qu'elle m'est parvenue, vous pouvez la lire Oh, je ne voudrais pas être indiscrette Je pense qu'elle ne vous révélera aucun secret Oh, mais dites-moi C'est une lettre d'au moins cinq pages Six Alors lisez-la-moi, voulez-vous ? J'ai toujours eu du mal à déchiffrer l'écriture de Léo Même sur une carte postale Comme vous voudrez Mon vieux Daniel Il y a bien longtemps que nous nous sommes perdus de vue Et cette lettre va sans doute beaucoup t'étonner Mais tu restes le seul à qui je puisse me confier Le seul que je puisse appeler à mon secours Car ceci est un appel au secours, Daniel J'envoie cette lettre comme on envoie une bouteille à la mer Et je ne peux qu'espérer quand la... Si toute la lettre est dans ce style, soyez gentils Faites-moi un condensé Bon, c'est facile En deux mots, Léo m'écrit qu'il a bien peur d'avoir épousé une garce Ah non, seconde, cher ami Vous permettez que je me reserve à mon tour un petit scotch Vous êtes chez vous Allez-y, continuez Une garce hypocrite et dangereuse Décidément, je ne suis pas de votre avis Il est moins bon qu'avant Pardon ? Où est-ce qu'il est, Léo ? Il n'est plus ce qu'il était Oh, excusez-moi, je vous ai encore interrompu Vous disiez donc une garce hypocrite et dangereuse ensuite ? Il vous soupçonne de ne l'avoir jamais aimée Et de l'avoir très vite détestée Détestée ? Et pourquoi aurais-je épousé un homme que je détestais ? Vous êtes mise à le détester lorsque vous avez découvert qu'il ne serait pas le mari facile Mondain, aimablement indifférent que vous espériez Et qui, après les premiers feux de la lune de miel, se serait consacrée à son travail Vous apportant ainsi le double agrément d'une large existence financière Et d'une grande liberté sentimentale Comme c'est bien dit C'est dans l'original ou dans le condensé ? Léo, a vite soupçonné vos penchants à l'aventure extra-conjugale Ou soupçonné seulement Parce que, apparemment, vous étiez irréprochable Je ne vous le fais pas dire Je ne le lui fais pas écrire Alors il a voulu vous protéger contre vous-même et vos entraînements fâcheux Vous soustraire aux tentations faciles Et aux fréquentations dangereuses Bref, il m'a cloîtré comme une carmélite et surveillé comme une criminelle Non, 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 il ne vous surveillait pas Il veillait sur vous Et il a fini par me jeter dans un moulin Louis XIII comme dans une cage Louis XI Ah, en ce qui concerne le moulin, la version de Léo diffère sensiblement de la vôtre Tiens ! Oui, il prétend que ce n'est pas lui qui a eu l'idée de venir habiter ici Mais vous Moi ? Vous imaginez une femme normalement constituée Avoir l'idée de venir s'exiler dans un trou Qui donnerait des fringales de pollution urbaine à un écologiste ? Cette soudaine conversion au délice de la vie champêtre a d'abord enchanté Léo Vous jouiez à la fermière comme Marie-Antoinette Vous l'attendiez fidèlement Comme Pénélope Et puis il s'est mis à éprouver des doutes Comme Descartes Il s'est demandé si vous ne profitiez pas de ses absences pour... Pour vous distraire Me voyons Mais bien sûr Dès que Léo sortait d'ici les hommes y entraient Comme dans un moulin C'est si vraisemblable Vous connaissez la campagne ? Le village a beau être à dix kilomètres Tout le pays l'aurait su dans les dix minutes Non, attention Il ne vous a jamais soupçonné de recevoir un amant ici Mais d'aller en retrouver un en ville Et il se demande même si ce n'est pas précisément dans ce but Que vous lui aviez fait acheter ce moulin isolé Pour pouvoir le tromper plus facilement Il soupçonne, il se demande, il a des doutes Il a toujours douté, il a toujours soupçonné Il s'est toujours demandé Chez lui c'est maladif Une maladie ça se soigne Ben c'est... C'est justement ce qu'il a essayé de faire en m'écrivant Et ça se soigner, calmer ses doutes Savoir L'aimiez-vous L'vaillissiez-vous Le trompiez-vous Alors il a eu l'idée de faire appel à moi Pour connaître vos véritables sentiments sur lui Il m'a demandé d'arriver à l'heure Où chaque jour Il fait sa sieste Il m'a demandé De vous pousser à parler C'est ce que j'ai fait Il avait prévu que le croyant profondément endormi Vous parleriez à coeur ouvert Et ben... C'est ce que vous avez fait Il nous écoutait ? Il nous écoute depuis le début Derrière cette porte Comme vous savez il est muet mais il n'est pas sourd En somme il vous a fait jouer les agents provocateurs Il ne vous a jamais beaucoup estimé mon pauvre Daniel Il a pu entendre toutes les calomnies que vous avez déversées sur lui à mon sujet L'agence n'était pas des calomnies tout est vrai Rien n'est vrai Vous n'avez pas été envoyé en stage aux Etats-Unis peut-être ? Il n'y était pour rien Il ne m'a pas épousé alors que j'étais presque fiancé avec vous ? Il ne vous a pas épousé de force La trahison était de votre côté et pas du sien Vous avez essayé de me présenter comme des trahisons tous les services qu'il m'a rendu Y compris celui-là Mon pauvre ami Il a passé sa vie à vous duper Et avec sa lettre il vous a dupé une fois de plus Si il avait passé sa vie à me duper Ce n'est pas moi qui l'aurait appelé à l'aide Il se serait bien douté que vous me révéleriez ces prétendus trahisons Mais il savait que vous ne croiriez pas un mot de mes révélations Puisqu'il avait pris soin de vous conditionner dans sa lettre En me présentant comme une dangereuse hypocrite Dangereuse oui Surtout dans une voiture à côté du conducteur Ce qui signifie ? Qu'au sujet de l'accident La version de Léo diffère de la vôtre Vraiment ? Il ne vous écrit pas j'ai voulu assassiner ma femme Comme c'est curieux Non il m'écrit qu'il a perdu le contrôle de la voiture Parce que vous le lui avez fait perdre Allons bon Par un faux mouvement Et là encore il se pose des questions Il se demande s'il s'agissait D'un vrai faux mouvement Il se demande si vous n'avez pas profité de ce qu'il avait négligé d'attacher sa ceinture Il se demande si vous n'avez pas un tout petit peu aidé à se faire éjecter d'un décapotable Au moment où elle dévalait la pente Au risque de m'écraser moi-même dans le ravin ? Oh un risque calculé Finalement limité Un ravin peu profond Une pente peu abrupte Solidement maintenue par sa ceinture Une conductrice expérimentée comme vous Pouvez garder un certain contrôle du véhicule Un garçon intelligent comme vous Pourrait garder un certain contrôle de son imagination Non, il ne s'agit pas de moi Mais de Léo Pourquoi n'a-t-il pas donné cette intéressante version aux gendarmes Au lieu de leur gribouiller des points d'interrogation ? Bien, il ne voulait pas vous accuser sans certitude Non, c'est bien aimable à lui Mais il me dénonce à vous Parce qu'il a peur Peur ? De moi ? Je dévoie sa place Vivre infirme et malade auprès d'une femme qui a peut-être tenté de le tuer Il se sent, comment dire, il se sent vulnérable Autant plus qu'il a l'impression que vous le maintenez dans l'isolement le plus complet Que vous éloignez les visiteurs Comme vous avez essayé de m'éloigner moi-même à mon arrivée Et puis, il y a vos absences De plus en plus fréquentes De plus en plus prolongées Il craint de n'être plus pour vous Qu'un poids mort De plus en plus mort Je le soigne avec des voulu Oui, et avec le sourire Il le reconnaît Mais il se demandait ce qui se cachait derrière ce sourire La tendresse Ou le remords L'espoir de son établissement Ou de sa fin C'est aussi pourquoi il a fait appel à moi À moi Un homme qui vous avait aimé Il vous connaît bien Il se doutait que vous seriez Tout disposé à croire que mon amour pour vous était toujours vivace Et que si jamais vous méditiez de devenir veuve avant l'heure Vous tenteriez d'obtenir ma complicité par des promesses de revenez-y Et c'est bien sûr ce que vous avez fait Alors là, là-dessus aussi il est fixé Je n'ai jamais dit que je voulais sa mort Je dis qu'elle serait pour lui une délivrance Et surtout pour vous Mais pourquoi voudrais-je me débarrasser de lui ? Mais oui, pour être libre, évidemment Je suis déjà libre de m'absenter quand je veux Aussi longtemps que je veux Mais non pas de vous remarier Me remarier ? Avec celui que vous rejoignez quand vous vous absentez Oui, mon pauvre Léo Il est fixé maintenant Tu pourrais être sûr Tu n'étais pas le jouet d'un caractère maladivement soupçonneux Ta femme a un amant N'est-ce pas, Barbara ? Dites-le lui ? Il ne croit pas ce que je lui dis Mais vous, Daniel, il vous croira N'est-ce pas, Léo ? Que tu croiras ton vieil ami d'enfance ? Alors écoute-le, écoute-le bien Oui, Léo Ta femme a un amant Le même, depuis longtemps Il a l'air très renseigné, ton ami Daniel Tu as bien fait de t'adresser à lui Oh oui, Léo Tu n'aurais pas pu faire appel à quelqu'un de plus compétent Je peux même te dire depuis quand ta femme a un amant Très exactement depuis que j'ai commencé à faire de fréquents séjours dans la ville voisine Quelle coïncidence, n'est-ce pas ? Mais peut-être ne crois-tu pas aux coïncidences ? Peut-être commences-tu à comprendre ? Allez, Barbara On lui dit tout ? On lui dit tout Mais avant, je reprendrai bien un verre, mon ange Moi aussi, chérie Un glaçon Merci Tu devrais venir en prendre un avec nous, Léo Tu en as sûrement besoin Oh non, chérie, pourquoi le tenter, puisque ça lui est interdit ? C'est vrai, et les chocs émotifs aussi Pénible d'avoir à lui infligé celui-là, mais il l'a un peu cherché Sacré Léo Avoue que c'est joli, ça Le cocu qui appelle au secours l'amant de sa femme Rien de plus piquant qu'une situation de boulevard dans un moulin Louis XIII Ta lettre m'a beaucoup amusé quand je l'ai reçue Naturellement, je me suis empressé de la faire lire à Barbara Et nous en avons bien ri tous les deux Ma fée, à ton secours, moi Après tout ce que tu m'avais fait Évidemment, puisque tu ignorais que je revoyais Barbara Tu ne pouvais pas savoir qu'elle m'avait déjà tout révélé Comment tu as réussi à me la prendre ? À m'éloigner d'elle ? Et maintenant, tu te souvenais de moi pour me demander mon aide Et mon aide contre elle Tu craignais que je t'enveuille un peu, n'est-ce pas, Léo, depuis l'accident ? Parce que c'est bel et bien toi qui avais voulu me tuer Alors nous avons décidé, Barbara et moi Que tu méritais vraiment une petite leçon Je suis donc venu ici Je suis entré dans ton jeu Je lui ai donné la réplique Et nous t'avons joué cette petite comédie que tu apprécies, j'espère Et qui devrait te faire passer pour un temps l'envie d'écouter aux portes Mais maintenant, Léo, la comédie est finie Et voici ce que nous avons à te dire Nous aimons, Barbara et moi Et nous continuerons à nous voir sans que tu puisses nous en empêcher Jusqu'à ce qu'elle soit libre Non, n'aie pas peur, nous ne sommes pas des assassins, nous, non Non, nous attendrons ta disparition patiemment Le temps qu'il faudra Hé, Léo ! À la tienne ! À la tienne, Léo ! C'est bizarre qu'elle ne se manifeste pas Il ne peut rien dire, mais il n'en pense pas moi Je serais curieuse de voir sa tête Moi aussi Eh bien, va voir Alors, Léo ! On boude ? Oh mon de Dieu ! Il n'est pas là ? Il ne l'écoutait pas ? Si, mais... Eh bien, quoi ? Je crois que... Je crois qu'il est mort Mort ? Dans son fauteuil Regarde Non, je ne m'autant pas Mais mort de quoi, mon amour ? Apparemment, mon ange, on dirait... Une crise cardiaque Une crise cardiaque ? Mais comment a-t-il pu avoir une crise cardiaque, chérie ? Oh, je me le demande, ça... C'est une espèce de choc émotif, peut-être Crois-tu ? Oh, il est vrai que dans son état, tout était possible Pauvre Léo Alors, Daniel, je suis libre Tu es libre, Barbara ? Libre de t'épouser, mon amour Oh, mon amour, mon amour... Attends, 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 attends... Quoi ? Attends, il y a un papier sur les genoux de Léo Un papier ? Une lettre ? Encore une lettre ? Décidément, ça devient une manie Ah, mais cette fois, c'est à toi qu'elle est adressée Qu'est-ce qu'il a encore inventé ? Bon, ben, c'est... Là, je peux te la lire in extenso Elle a l'air assez court Ben, vas-y Attends Ma chère Barbara, j'ai acquis la certitude que tu me trompais Et c'est une certitude que je ne puis supporter T'imaginer dans les bras d'un autre est une torture morale de tous les instres J'ai donc décidé de mettre fin à mes jours Il s'est tué Ah, j'avais compris Bravo pour la crise cardiaire Ah, ben, je ne suis pas médecin, moi Et il s'est tué comment ? Ben, justement, il en parle, attends Je possède bien un revolver, mais je n'ai jamais beaucoup aimé les armes à feu Et avec mes mains qui tremblent, je serais capable de me rater, de m'estropier encore un peu plus J'ai préféré m'empoisonner Mais le poison qui m'aura vraiment tué Barbara, ce n'est pas celui que je viens d'absorber C'est toi Pas très élégant, ça, comme mot de la fin Bon, attends, c'est pas encore tout à fait fini Encore Il y a un pas scriptum Une petite précision que j'oubliais Je savais donc que tu me trompais, Barbara Mais je savais aussi avec qui ? C'est pourquoi j'ai écrit cet appel au secours à Daniel J'avais prévu qu'il trouverait la situation si cocasse qu'il ne résisterait pas Au malin plaisir de répondre à mon appel Excuse-moi, Daniel, c'était la seule façon de t'attirer ici sans méfiance T'attirer ici ? Pourquoi faire ? Une dernière petite précision J'ai voulu mourir sur une bonne impression Et ce poison que j'ai absorbé, je l'avais mélangé à la bouteille de whisky Celui que tu apprécies tant, Daniel Celui que vous avez commencé à boire, Barbara et toi Moi, j'ai bu avant votre arrivée Je suppose donc que je serais mort plus tôt Si mes calculs sont exacts Et en général, ils le sont, n'est-ce pas, Daniel ? Vous me suivrez au plus tard dans... Dans dix minutes Dans dix minutes, un quart d'heure Daniel, il vous plaît... Inutile, inutile d'appeler un médecin J'ai coupé le téléphone Oh non Ce n'est qu'une mauvaise maman à passer Vous allez voir, ça ne fait pas très mal Enfin, pas trop A bientôt... A bientôt vous deux Oh Daniel Je ne me sens pas très bien Moi Ah non plus Barbara Ah non plus, pas Pas bien du tout Sacré Léo Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501